Bonjour, ici Giro Kledjo, artiste peintre béninois d'origine, bénino-canadien et je vis entre Montréal et New York. Alors je suis ici à Dakar pour la 15e édition de la Biennale, dont le thème est l'éveil de Wake. Je suis un artiste qui fait partie du collectif de Afrique Art Up. Et voilà, je suis venu pour présenter mon travail avec ce collectif-là, parce que pour moi, la culture africaine c'est quelque chose de très important, qu'on a essayé de tous faire ressortir dans nos toiles de façon individuelle. Et voilà, c'est un collectif qui merge ensemble pour sortir cette énergie culturelle qu'on doit essayer de, qu'on doit pas essayer, mais qu'on doit mettre très haut au niveau international pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a comme richesse culturelle en Afrique. Et moi, mon travail parle beaucoup plus de la connexion avec les ancêtres, avec le passé, parce que pour moi, il faut se connecter à son passé, savoir d'où t'on vient, connaître sa culture. C'est ça qui constitue ta richesse pour te permettre d'aller de l'avant, pour t'en sortir. Et voilà, toutes mes toiles parlent en général de cette connexion avec les ancêtres, avec le passé. Et voilà, ça permet de pouvoir ressortir ce côté-là. Et j'utilise souvent des couleurs très vives, des couleurs joyeuses, pour ressortir le côté joie, le côté culturel, le côté dense, ce côté fou que nous avons en Afrique qui est notre identité. Et c'est ça. Donc, on est là à la 15e édition de la Biennale pour montrer ce qu'on sait faire. Nous sommes là pour montrer un peu le travail que nous avons abattu depuis plusieurs mois. Le thème de la Biennale est un thème très bien abordé déjà, parce que nous nous sentons bien dedans. Et on parle de, comment on appelle ça, d'éveil, de sillage. Et qui dit éveil, parle d'éveil de conscience. Alors, nous sommes une génération qui avons, sinon, appris beaucoup de nos dévenciers, en tant qu'artistes, avec les couleurs, les lignes, tout ça. Et nous essayons de transmettre tout cela dans notre travail. Voilà, pour montrer aussi à la génération future que, voilà, ils ont eu à faire confiance aussi à leur grand frère. Et je trouve que c'est vraiment une très belle initiative de participer à la Biennale de Dakar. Alors, moi, je suis à ma première Biennale, déjà. Et c'est un honneur pour moi de participer à la Biennale de Dakar. Le thème même abordé ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour notre exposition, c'est la connexion culturelle. Alors, nous essayons de nous connecter culturellement, chacun avec son style, chacun avec son ethnie, chacun avec sa culture. Et voilà, c'est un brassage. Et là, nous nous sentons très bien. Moi, je suis venu à Dakar, on m'a parlé de Dakar et tout, voilà. Et là, je suis là, je vois que la ville même est une ville artistique, déjà. Et ça montre encore plusieurs couleurs, des gens qui sont motivés pour participer à des expositions, pour participer, voilà, à la Biennale. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir tout ça. C'est un plaisir pour moi d'être là, partager mon expérience de la Biennale, montrer mes œuvres avec d'autres artistes, apprendre d'eux et apprendre même de la Biennale. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et ici, à côté, vous avez mon œuvre d'art intitulée « Négro calciné ». Cette œuvre a été exposée au musée des cultures contemporaines à Damo Tungara, précisément à Bobo. Et vraiment, j'ai toujours voulu envoyer cette pièce-là ici. et elle existe depuis deux ans maintenant. Et je pense qu'elle rentre vraiment dans le contexte de la Biennale, le thème de WIC, qui parle de l'éveil de conscience et tout. Et je travaille principalement sur ce thème-là. Voilà, aujourd'hui, les Africains ont besoin de ça. Ils ont besoin de l'éveil de conscience et tout. Et moi, j'essaie de réinventer ma culture dans son entiété. Voilà, je viens de la Côte d'Ivoire, je mets déjà en avant mes masques. Et ces masques-là, j'essaie de les personnifier. Voilà pourquoi vous pouvez les voir sur des mannequins mobiles, en fait. Voilà, pour amener l'homme et l'Africain à réfléchir face à lui-même. Et vraiment, j'espère que, bon, voilà, tous ceux qui admis mon art, tous ceux qui aiment ce que je fais, arrivent à se ressentir dedans. Et chaque pièce est unique en son genre. Chaque pièce a son nom, son identité, son message à véhiculer. Et là, Kunta Kinte, l'œuf parle d'elle-même, en fait. Quand on voit l'œuf, l'œuf parle d'elle-même. Ça parle de la période sombre de l'Afrique, la traite négrière. Et là, on n'a pas besoin de vraiment rentrer dans tous les détails. Vous pouvez voir de vous-même. Et voilà, mon concept est intitulé « The New Era Folk, les gens de la nouvelle ère ». Il s'agit de ramener de nouvelles personnes, des messagers dans cette ère contemporaine-là pour véhiculer des messages utiles à l'éveil de conscience. Donc, tout ça revient au thème de la biennale de WIC. Et là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et c'est un plaisir pour moi de mettre aussi en lumière l'exposition « Connexion culturelle ». Voilà, merci à vous.